Générique Sous-titrage Société Radio-Canada et des gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Aujourd'hui, on parle des calculs rénaux. Qu'est-ce que c'est ? Nous sommes là avec le docteur Thévy, qui est avec nous, qui est néphrologue adulte et enfant, qui est avec nous pour nous parler un peu de ses calculs, avec les signes, les symptômes, et aussi l'alimentation qui joue aussi un grand rôle. Et puis le manque d'eau. Le manque d'eau, oui, mais ça, c'est très très important pour notre quotidien. Il faut boire au moins deux litres d'eau par jour, n'est-ce pas docteur ? Oui, tout à fait, vous avez raison. Il faut boire au minimum deux litres d'eau par jour. C'est très important pour notre état de santé et surtout par rapport à cette thématique que nous développons ce matin. Ça permet d'éviter l'acidité, l'acidification des urines. Et donc, par ricochet, permet ainsi de prévenir la formation des calculs. J'espère que c'est bien noté pour vous. Parce que nous, on est là pour ça, on est là pour vous informer. Donc, allez-y, n'hésitez surtout pas. N'ayez pas peur de l'eau. On peut mettre un petit peu de citron dedans ou bien l'eau pure. Il y en a qui sont vraiment anti-eau. Je conseille de boire de l'eau. De l'eau. L'eau, c'est la meilleure boisson. En tout cas. Ah oui, c'est la meilleure boisson. On ne parle pas des autres. Donc, du coup, on va parler des complications, des complications des calculs urinaux, docteur. Alors, je vais m'attarder essentiellement sur deux complications. La première, c'est le développement des infections urinaires qui peuvent être à répétition. Parce que, vous savez, quand la pierre vient se loger dans, par exemple, les thios d'évacuation des urines du coup, ça bloque l'écoulement normal des urines. Les urines sont alors accumulées en amont de la pierre. Elles sont stagnées. C'est facilement. Et ça permet alors, en ce moment-là, de développer une infection urinaire. Donc, les microbes peuvent piluler là à l'intérieur parce que ça ne coule pas. Oui, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Et donc, la première complication, ce sont les infections urinaires, répétition. Et la deuxième, c'est que c'est pratiquement le même schéma. Ce blocage de l'écoulement normal des urines va faire qu'il y aura l'accumulation encore des urines à l'intérieur du rein. Et c'est cette accumulation d'urine-là qui va laminer le parenchyme rénal, qui va détruire le parenchyme rénal et donc qui va conduire à une incidence rénale chronique. Waouh ! Et comment on peut faire évacuer l'urine comme ça ? Alors, pour faire évacuer l'urine, là, tu es en train de rentrer dans le traitement. Le traitement, il peut être chirurgical. Oui. Ça, c'est en dehors de l'épisode aigu. Parce que l'épisode aigu, c'est ce qu'on vient de dire, que c'est la colique néphritique. Et quand il fait vraiment mal, c'est essentiellement de calmer la douleur, pas des antallégiques. Mais en dehors de l'épisode aigu, si le traitement va concerner, il s'agira d'aller enlever les pierres, soit par chirurgie, on parle d'urithéroscopie, c'est quoi ? C'est la fragmentation des calculs pour les éliminer facilement. Et c'est par des médicaments ? Non, c'est une technique chirurgicale. Il faut aller ouvrir. D'accord ? Ou bien, on ne veut pas ouvrir. Il s'agira de faire de la lithotripsie extracorporelle. C'est-à-dire, c'est la détruition de ces calculs par des ondes. Voilà. C'est deux choses. En dehors de l'épisode aigu dont je viens de parler, où il faut traiter avec des anti-inflammatoires et des antallégiques, et en fonction de la taille du calcul, on pourra aller faire une chirurgie ou on pourra aller faire une lithotripsie extracorporelle. Et je dis que la lithotripsie extracorporelle, c'est la destruction de ces pierres-là avec des santes. Mais quand on aperçoit, dès le début, on se rend compte que c'est vraiment tout petit, est-ce que juste avec les cachets, ça peut dissoudre le litière ? Oui, bien évidemment. Je veux dire, en fonction de la taille, on ira en chirurgie ou pas. Ou pas, ok. Donc, quand c'est très petit, on n'a pas besoin d'aller en chirurgie, on traite médicalement avec les antallégiques, on prescrit aux patients des mesures diététiques et on lui demande surtout de boire beaucoup d'eau parce qu'il y a certains calculs qui peuvent s'éliminer tout seul. Ah bah oui, c'est tant mieux. Mais il faut commencer dès le début. Ah oui. Il faut que dès qu'on s'en aperçoit. Ah bah oui. Bon, on va passer aux questions des téléspectateurs. On en est trois. Donc, M. Togbe, qui veut savoir, docteur, avoir mal au dos, est-il synonyme de calcul rénaux ? Souvent mal au dos. Alors, il faut qu'on fasse vraiment attention. Avoir mal au dos, c'est-à-dire dans la région lombaire, n'est forcément pas, en tout cas dans notre contexte, en fonction du langage que nous tenons, il faut faire attention. La plupart du temps, quand les gens viennent nous voir et disent que j'ai mal au dos, j'ai mal à la ronche, en fait. Ce n'est pas les reins. Ah oui, il faut... Et cette douleur de la ronche peut descendre un peu dans les jambes et ça, c'est une affection purement rhumatologique. OK. La douleur rénale, c'est une douleur qui est à l'intérieur, qui peut prendre un côté, essentiellement un côté. C'est rarement les deux côtés, très rarement les deux côtés. C'est un côté. C'est une douleur qui ne fait pas intervenir de la fièvre. Nous, médecins, on s'est fait la part des choses. Donc, quand j'ai mal à la ronche, d'accord ? Eh bien, quand j'ai mal à une articulation, ça n'a rien à voir avec la douleur rénale, la douleur de la colique néphritique. La douleur de la colique néphritique a une caractéristique bien précise. Je l'ai dit tantôt, mais je peux le répéter. C'est une douleur qui survient de façon brutale, qui est intense, qui prend un côté de l'abdomen, qui irradie vers les organes génitaux externes et qui n'a pas de position antalgique. Mais justement, par exemple, quand vous disiez tout à l'heure que ça ne prend qu'un côté, est-ce que ça peut toucher aussi l'autre rein ? Eh bien, oui. Les calculs peuvent être dans les deux rein. Ça peut être dans les deux. Oui, c'est possible. OK. Monsieur Toutou qui veut savoir, est-ce qu'on meurt des calculs rénants ? Mourir directement d'un calcul, je dirais non. À la phase aiguë, où on a la douleur véritable de la colique néphritique, le traitement consiste à soulager les patients et on a les médicaments pour ça. Mais je dirais oui. Dans le cas où ça entraîne une instance rénale chronique et que cette instance rénale chronique passe à la phase terminale où il faut faire la dialyse où le décès peut s'en suivre. Donc, vous comprenez bien de façon indirecte que oui, le calcul, à long terme, peut entraîner un décès. Un décès. Dernière question de Mme Pauline qui veut savoir, qu'est-ce que ça peut engendrer si l'on ne prend pas rapidement en charge les calculs rénants ? Alors, si on ne le prend pas en charge, je le prends encore dans deux cas. Si c'est à la phase aiguë et à la douleur, c'est que c'est tellement insupportable que vous-même vous serez obligé d'aller à l'hôpital. Et puis, si on ne le prend jamais en charge, c'est ce qu'on vient de dire, il y a les complications. Ce sont les infections à répétition. Même les infections à répétition vont détruire les reins. Eux sont les infections. Le fait même qu'il y a l'accumulation des urines et qu'il fait gonfler les reins et que ces urines qui restent à l'intérieur du rein vont détruire le parenchyme du rein vont également conduire à une naissance rénale chronique. Donc, vous voyez que quand ce n'est pas plus tôt, les complications sont là. Les complications vont vous attendre. Ce sont les infections, c'est le passage à l'aissance rénale chronique. Et puis, on arrive vraiment à la phase... Terminal de l'aissance rénale chronique où il faut aller en dialyse. Et nous tous, on a déjà fait une émission ici où on a parlé un peu de la dialyse. Le coût de la dialyse, elle est énorme. C'est 34 000 francs CFA deux fois par semaine dans le public. Wow. Et je le compare toujours au SMIG du Togo qui tourne autour de 35 000. Donc, vous voyez que le pauvre citoyen qui développe une litiase et qui passe à la phase chronique, il ne pourra pas se prendre en charge. Autrement dit, son espérance de vie, il est limité dans le temps. Et le fait que ce patient-là ne pourra plus travailler pour la société, ça devient un fardeau pour la société, un manque à gagner pour la société. Donc, ce n'est pas forcément le fait que le patient, il est invalide parce qu'il est malade. Mais ça devient un problème de société. Un manque à gagner. Le travail que cette personne aura à faire pour que la société avance, elle ne pourra pas faire ce travail-là. Donc, ça, ça constitue un fardeau pour nous. Ah oui, mais ça, après, comme on le dit encore une fois, il faut que chacun puisse aussi se prendre en charge parce que quand on est malade et quand on développe des pathologies, on se pose 10 000 questions, mais il faut aller consulter et se prendre en charge assez rapidement pour éviter que ça s'aggrave parce que plus ça s'aggrave, plus c'est encore des coûts, des coûts très élevés. Des coûts très élevés. Et on parle de dialyse, mais ce n'est pas la litiase seulement, si tu le permets, c'est vrai que c'est la thématique de ce jour, mais ce n'est pas la litiase seulement qui peut causer un problème de rein. Et à chaque fois qu'on a l'occasion, on le dit, la première cause d'insuffisance rénale, en tout cas dans notre pays, c'est l'hypertension intérielle. Ah oui. La deuxième cause, c'est le diabète. La troisième cause, c'est l'infection à VIH. Et donc, les litiases sont également, les calculs rénaux sont également une des causes qui peuvent conduire à l'insuffisance rénale chronique. Ça se comprend. Là, nous sommes en période pluvieuse. Les premières causes d'insuffisance rénale des enfants dans cette période pluvieuse, c'est le paludisme. Ce sont les causes infectieuses. Il suffit d'aller au CHU, vous allez en réanimation au CHU, tout cas en pédiatrie, vous allez voir. Il n'y a même pas de place. Cette période n'est pas bonne du tout pour les enfants. Et c'est au cours de cette même période que les maladies diarrhiques de l'enfant sont énormes. Oui. Parce qu'il pleut et les enfants, ils s'amusent dans les eaux de ruissellement. Les eaux de ruissellement passent par, vous savez que moi, les dépêtoires de quelqu'un, la douche de quelqu'un. Et les enfants, ils s'amusent là-dedans. Ah oui, là, on chope tout. Ce sont les maladies diarrhiques de l'enfant qui sont énormes. Il faut faire attention. J'ai l'impression que là, il faut vraiment faire attention tous les jours, tous les jours, à tout, en fait. Il faut vraiment faire attention. Il faut faire de la prévention. Je sais que tu vas en venir. Il faut faire de la prévention. Et si tu permets, pour les calculs, la prévention, c'est une seule chose. La prévention des calculs rénaux repose essentiellement sur le maintien d'une bonne diurèse, c'est-à-dire sur le maintien de faire une bonne quantité de pipi par jour, au moins 2 litres de pipi par jour. Ça, il faut boire. Et pour faire ça, il faut boire. Il faut boire. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut quand même boire 2 litres d'eau par jour. Pour pouvoir évacuer tout ça. Oui, pour pouvoir évacuer. Alors, le fait de boire beaucoup d'eau permet de faire quoi ? Permet essentiellement d'éviter que les urines soient acidifiées. C'est parce que les urines entre-temps sont acidifiées. On l'a dit au début de notre émission que c'est quand il y a un changement dans la constitution des urines qui précipite les choses et que les pires apparaissent. En tout cas, j'espère qu'on a bien répondu à vos questions. Très chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas si vous avez des interrogations. Envoyez-nous vos messages sur notre numéro WhatsApp le plus 228 79 84 27 52. Nos pages réseaux sociaux sont à votre disposition et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur notre compte YouTube Direct Santé via la page de New World TV. Donc, docteur, là, on a un peu commencé la prévention. Donc, comme vous disiez, la première chose, c'est donc il faut boire, boire beaucoup d'eau et puis aussi, comment vous dire ça, ne pas être aussi confronté à des problèmes d'eau des enfants qui jouent un peu dans les eaux sales des rues qui ne sont pas très bons non plus puisqu'il y a énormément d'infections dedans. Oui, il y a beaucoup d'infections dans les eaux de ruissellement. Il y a beaucoup d'infections. Je le dis, je le répète, la première cause d'un centre rénal de nos enfants sur les pathologies infectieuses, ce sont les maladies diarrhéiques dans notre contexte. Maintenant, si je reviens un peu sur la prévention de la litiase, on vient de dire qu'elle repose essentiellement sur le maintien d'une bonne quantité d'urine qu'il faut émettre par jour. Du coup, il faut boire beaucoup d'eau au minimum de 2 litres. Il faut également essayer de lutter contre les facteurs de risque. Oui. Les facteurs de risque, c'est quand on est en période de chaleur, c'est d'essayer de boire beaucoup de temps. Oui. L'autre chose, c'est que quand on a envie d'aller uriner, de ne pas retenir les urines. Autrement dit, il ne faut pas faire du retard à la pelle à la nature. Il faut aller évacuer les urines tant qu'on ressent l'envie d'aller uriner. Il faut aller. Quand on retient les urines, c'est ça qui permet l'acidification des urines. C'est ça qui va entraîner demain, les urines sont stagnées, les infections urinaires. Et je viens de le dire que ces infections-là, à elles seules, peuvent détruire les reins. Vous voyez ? Et quand on dit encore prévention, c'est également d'éviter d'avoir une alimentation trop riche en protéines animales. Est-ce qu'on se comprend ? Les protéines animales, Les protéines animales, ça vous comprenez. Les viandes rouges, essentiellement. Les viandes rouges. Il faut réduire la consommation des protéines animales. Surtout pendant les fêtes. Si c'est une fois passant, ça se comprend. Mais quand c'est tous les jours. Et il faut également éviter de manger beaucoup trop d'épinards, les fraises. Le lait, il contient beaucoup de calcium. Les fruits de mer contiennent également beaucoup d'éléments constitutifs pour entraîner une litesse rénale. En tout cas, c'est ne pas retenir les urines, boire beaucoup d'eau, ne pas manger trop de viande rouge ni de lait. Parce que pas trop non plus. On ne dit pas trop, on ne dit pas définitivement. Mais de temps en temps, vous pouvez. Mais il ne faut pas que ce soit non plus une habitude. Il y a un ordage de chez nous qui dit que l'excès de tout est nuisible. C'est ça. Donc du coup, il faut être modéré dans tout ce que nous faisons. D'accord ? Prendre soin de notre corps. Puis varier la nourriture aussi. Varier la nourriture. Voilà. C'est très important. Un grand merci à vous, docteur. Et puis, merci de nous avoir éclairés sur tout ça. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette interview ? Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que la litiase rénale est la principale cause de la douleur ou bien de la colique néphritique. Et la prévention, d'accord, des calculs rénaux reposent essentiellement sur le maintien d'une bonne durée, c'est-à-dire le maintien d'une bonne quantité d'urine, au moins deux litres d'urine par jour. Et dans ce contexte-là, c'est qu'il faut boire beaucoup d'eau. Beaucoup, beaucoup d'eau. Et ce que je peux encore ajouter, c'est de prendre, d'essayer de maîtriser tous les facteurs de risque dont on vient de parler. D'accord ? Merci beaucoup. Ne pas, ne pas retenir les urines. Quand il fait chaud, boire beaucoup d'eau. Essayer de modérer la consommation des protéines animales et qu'on sort. Merci à vous. C'est plutôt moi qui vous dis merci. de nous avoir rejoint ce matin pour nous éclairer un petit peu sur les calculs rénaux. Je rappelle que vous êtes néphrologue adulte et néphrologue pédiatre, enseignant, chercheur à l'université de Lomé et puis secrétaire général de HATIR qui est l'association togolaise déshémodialisée et insuble en rénaux. Voilà. Merci aussi à la régie, à Klesso, à Ristide et puis aussi à Brousse. Je vous remercie vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission directe santé. On se retrouve demain. Bonne journée à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501